bonjour à toutes et à tous ses amis c'est stally 78 j'espère que vous allez bien aujourd'hui oui le décor m'a changé je suis dans mon resto mais quand j'ai appris ce qu'on fait les guignols de micromania je me devais de vous le faire cette vidéo donc je vous en parle tout de suite c'est du champion all time je m'étais promis de plus jamais parlé de ces connards mais là je suis obligé parce que c'était tellement quignol que là je me demande c'est pas un film comique à tout de suite à escro mania douille mania merde mania on peut leur donner tous les noms possibles et inimaginables non mais là c'est du champion all time les mecs là je me demande les gars qui travaillent au siège à partir de quel moment justifie leur salaire franchement parce que là cette idée de génie moi je l'ai payé en cacahuètes pour être honnête parce que à la base avoir cette idée de louer des ps5 et des switch à la base elle n'est pas mauvaise elle n'est pas mauvaise sauf que c'est carrément de la douille truc de ouf pourquoi je vous donne un exemple d'accord micromania a décidé du coup de faire des locations mais je vous parlais pour la pour la ps5 en finale parce que vous allez voir à quel point c'est une douille monumentale parce que c'est également possible pour la suite mais je vous parle de la ps5 vous voulez une ps5 d'accord micromania propose une location sur deux ans d'accord avec trois forfaits différents on va commencer par le premier forfait pour mes forfaits c'est le forfait starter qui comprend alors à la base il ya un paiement un premier versement de 69 99 pour la location ce qui à la base ne me choque pas d'accord sauf que par la suite vous avez 23 loyer de 17 euros 49 à payer qui correspond du coup à la location de la machine d'accord et uniquement pendant deux ans ce qui au final cette location au bout de deux ans vous aura coûté 472 euros si je me trompe pas 26 centimes 4 on est obligé prendre des notes comme parce que là il ya tellement c'est tellement farfelu les mecs et le mec du marketing qui a écrit ça franchement le mec il est fier de lui alors qu'au final c'est un connard c'est un connard donc 472 euros 26 n'oublions pas qu'à la base la console neuve coûte 499 bon au final jusqu'au là ça ne me choque pas ce qui me choque le plus c'est de me dire que au bout de deux ans il n'y a pas la possibilité de racheter la console on est dans l'obligation de la rendre c'est de l'arnaque parce qu'à partir du moment toi tu as eu ta console tu commences à te faire plaisir au bout de deux ans tu s'est obligé de la rendre bah pour moi c'est de la merde d'accord c'est à dire que tu as dépensé de l'argent pour rien d'accord alors que si ils avaient mais je vous dis les gars du marketing c'est des spécialistes c'est des champions à partir du moment où tu rentres à console c'est à la possibilité derrière de la racheter même en rajoutant un petit biais mais au moins tu la garde pour toi je trouve que pour moi c'est raisonnable parce que pendant deux ans tu as joué avec cette machine peut acheter des jeux des maths ou autre pendant là dans l'obligation de la rendre et encore plus vite là parce que on connaît tous les douilleurs de micromania plus que c'est des connards numéro un des abrutis finis vu que toi tu rentres à console qu'est ce qui va se passer à les mecs sont là pour faire du business c'est un peu les activisions les électroniques arts du jeu vidéo maintenant les mecs à émettre des douilles et sont contents et de toute façon on prend les joueurs pour des cons et après qu'ils s'étonnent pas qu'ils sont en train de se casser la gueule qui fasse faillite parce que qu'est ce qui se passe c'est que tu leur rend la console ils vont en faire quoi à votre avis certainement les revendre en ocase donc à partir du moment où ils revendent cette console en ocase ils sont encore du bill dessus ils sont encore de l'argent donc au final c'est de l'enfilade monumentale parce que la micromania gagne doublement gagne sur la location et il gagne en plus sur la revente en ocase de la machine qui a été utilisée pendant deux ans on ne sait pas comment ça se trouve c'est quelqu'un qui s'en est bien occupé se trouve s'en est un qui allait saluer h24 doit acheter la machine au bout d'un mois elle sera morte d'accord après certainement qu'il y aura une garantie six mois là comme ils font pour la location enfin pour les pour les occasions mais malgré tout la micromania se fout de la gueule du monde alors arrêtez de dire que vous êtes là pour les joueurs vous voulez enfiler les joueurs donc là c'est que le premier pack attendez j'ai pas fini le deuxième pack se nomme forfait pro gamer on se dit ouais déjà pro gamer tu as l'impression de peser tu vois tu dis ouais je suis un gamer je te chire pro gamer de mes deux un forfait de deux ans d'accord premier versement de 69 99 suivi par 23 loyers de 24 99 par mois avec la garantie pan casse dans les deux ans c'est un problème que ce soit les manettes ou la machine il faut un échange après faut-il avoir des machines aussi parce que déjà c'est galère pour avoir la playstation 9 si tu arrives un truc comme ça comment tu fais pour faire un échange de un machine c'est déjà les acheteurs neuf n'arrivent pas à l'avoir bon bref c'est un autre sujet ça c'est dans l'éventualité que les ps5 se trouve facilement ok ce fois là tu te fais douiller doublement parce que au bout de 24 mois d'accord quant à payer au final 644 euros je répète la machine coûte 499 9 là en location tu l'as payé 644 euros et pareil au bout de 24 mois tu es obligé de la rendre tu ne peux pas l'acheter derrière ça commence à faire mal alors là le mieux du mieux c'est leur forfait gamer plus genre ils essaient de caresser dans le sens du poil en disant toi tu as un vrai gamer on te kiffe ce qu'on kiffe surtout c'est ta thune d'accord toi tu vas comme un couillon tu veux ta console tu es content c'est une location de trois ans cette fois celle ci donc location de trois ans plus de manettes d'accord plus le forfait pan ou casse donc c'est un problème tu les changes et dans l'éventualité de pouvoir changer ta console contre une version ps5 slim éventuelle d'accord ok mais ça reste locatif au final au bout de trois ans cette fois ta console ta location aura coûté 769 euros et 64 centimes je vais faire dire la centime quand même 769 euros et 64 centimes pareil tu es obligé de rendre ta console donc micro mania dites moi à partir de quel moment vous avez cru que les joueurs c'était des cons à partir de quel moment vous avez cru que les mecs ils avaient un cuit d'huîtres je vous pose la question parce que d'oser sortir de telles conneries moi les mecs du marketing je les virerai tous les mecs qui ont publié cette annonce je les virerai tous au final c'est simple je pense que vous êtes une mauvaise entreprise je pense que votre enseigne ne vaut plus rien d'accord et je pense qu'il est temps que vous fassiez faillite clairement il est temps que vous fassiez faillite parce que toute façon vous savez à rien sur le domaine du marché français vous êtes nul vous n'avez aucun talent aucune crédibilité parce que à quel moment un joueur aussi con soit il va-t-il dire je vais aller au micro mania m'acheter l'appel 5 avec l'allocation d'accord et au bout de trois ans il a payé 769 euros 64 il va être content de vous rendre la console sans se dire mais j'ai envie de la garder ma console et vous lui dites non tu veux ta console neuve c'est 499 euros mais à un moment donné à la base l'allocation n'est pas mauvaise mais à un moment donné il faut aussi dire que le joueur a peut-être envie de garder sa console ne serait-ce que dire bon voilà tu mets tu payes ça en plus ta console tu la gardes fin barre après une location on sait pertinemment c'est toujours plus cher qu'un achat il n'y a pas de souci mais bon à partir de quel moment c'est intéressant ce truc là rien il n'y a que vous qui gagnez parce que vous gagnez de l'argent et en plus sur les consoles que l'on vous ramène vous allez avant dans nos cases ne la faites pas à l'envers parce que vous allez faire d'accord en sachant que du coup vous prenez doublement de l'argent vous allez prendre l'allocation plus la vente de la console en nos cases les gars mais tirez vous une balle vous êtes mauvais vous étiez à la base là maintenant vous êtes les seuls sur le marché parce que game est parti vous êtes censé être les seigneurs de guerre vous êtes censé être les meneurs du game est le number one vous êtes de la merde moi je vous le dis vous êtes nul pourri de a à z du du mec du marketing des rr des responsables mais mais les mecs il vous ai jamais dit de vous dire qu'il vaut mieux aller travailler à l'idole parce que vous êtes nul non mais cette idée à la con mais franchement mais vous me faites rire j'avais prévu de plus faire de vidéos sur vous parce que vous êtes des branquignols ben là quand je vois une sortie une connerie pareille je suis obligé d'en parler donc voilà les guignols en tout cas j'espère que vous allez faire faillite j'espère que tout le monde va vous rentrer dans l'art parce que vous le méritez et puis voilà les amis j'espère vous avoir éclairé d'accord j'espère vous avoir expliqué l'histoire de cette carotte et que vous serez d'accord avec moi voilà tout en tout cas like et partager abonnez vous les gars ciao ciao et vous faites pas entubé par micromania parce que c'est la roi de l'esbrouf ciao